On en vient au deuxième titre de ce journal, une délégation de la Banque Agricole d'Investissement Commercial Tchado-Soudanaise a séjourné dans la région du lac Abol pour être précis. La délégation a tenu des rencontres avec les représentants des groupements, des producteurs et autres organisations paysannes. Le directeur général de cette banque a expliqué à la population les opportunités qu'offre son établissement pour la dite population bien sûr. Suleymane Diabo, reportage. La Banque Agricole d'Investissement Commercial Tchado-Soudanaise s'intéresse aux potentialités de la région du lac Tchad. Une délégation de cet établissement commercial, conduite par son directeur général Mahmoud Zakaria Tahir, s'est rendue à Bol. Il est venu voir les possibilités d'accompagner les producteurs et les agents d'encadrement de cette partie du pays. Bien avant, la délégation a eu à expliquer au gouverneur de la région du lac l'objet de son séjour, visiblement marquée par les objectifs de cette banque. Le gouverneur de la région du lac Tchad, Adoum Forteil Amadou, invite les producteurs et les responsables des organisations paysannes à saisir cette opportunité. Car le Tchad mise sur ces secteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les mécanismes et les modalités d'accès aux crédits agricoles ont été clairement expliqués aux agriculteurs. Cette banque, faut-il les relever, octroie des crédits sans bénéfice. Cette rencontre a été élargie aux techniciens de l'agence d'appui au développement rural. La banque peut en contrepartie accepter le remboursement des crédits par les céréales. Nous insistons sur la crédibilité des clients. Celui qui produit du maïs, du blé ou autre, nous pouvons financer pour l'achat de produits phytosanitaires pour les paiements des producteurs. Les montants de l'argent reçu doivent être égaux aux prix des céréales à rembourser. Le chef d'antenne de la Nader de l'extrême ouest, Abbaqar Mohamed Kaila, souhaite bien partager l'expérience du Soudan pour un meilleur rendement. Car les aménagements hydro-agricoles du lac sont des atouts pour les pays. Le maire adjoint de Bol entend aider la banque à s'installer dans sa ville. La question d'attribution d'un terrain pour la construction du siège de la banque agricole a été abordée. Pour corroborer cette initiative, la délégation de la banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise a également échangé avec le chef des cantons de Bol, Yousouf Mbodoumbami, une manière d'impliquer les couches socioprofessionnelles de cette région. Dans le Canem où le gouverneur Abadi Saïr Fadoul a rencontré les opérateurs économiques et les responsables de la délégation régionale des infrastructures. A l'ordre du jour, la construction d'un tronçon de la route qui mène à la ville de Mahou. Varela Djé. Des discussions houleuses autour du gouverneur de la région du Canem, Abadi Saïr Fadoul. Elles sont axées sur les difficultés que rencontrent les conducteurs des groupes porteurs à l'entrée de la ville de Mahou. Ces échanges entre le gouverneur Abadi Saïr Fadoul, les opérateurs économiques et les acteurs à divers niveaux ont permis aux responsables de la région de mesurer l'ampleur de la situation. Aussitôt, il a instruit la délégation régionale des infrastructures du Canem de trouver une solution idoine dans un bref délai. Car selon lui, le Canem fait frontière au pays voisin qui facilite les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques. La vie a été déjà donnée. On essaie d'élargir un peu la route parce que d'une manière un peu anarchique, certains habitants se sont permis de venir vraiment serrer la route et ça a compliqué un peu les transports, les affaires commerçants, les opérateurs économiques qui viennent du Niger et de la Lévis. Les orientations du gouverneur de la région du Canem a permis aux autorités communales de prendre des décisions drastiques qui aboutiront à une opération de déguerpissement dans les jours à venir. A Béchidon le Wadaï, le 5 octobre, la journée de l'enseignant a été célébrée avec FAST par la corporation. On en parle avec Mahmoud Hassan Nasraddine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général régional du CED du Wadaï, Issa Khakano, a indiqué que le thème de cette année évoque le rôle primordial que les enseignants jouent chaque jour dans leur classe et dans leur milieu social. Issa Khakano a invité ses camarades enseignants de renouer avec les traditionnels chemins de l'école et de se mettre courageusement à la tâche afin de donner le meilleur d'eux. Pour le secrétaire général national adjoint du CED, Mahmoud Dibrin Saleh, ce 5 octobre est une journée spéciale pour les enseignants du monde. Il a invité ses camarades militants d'adopter un comportement exemplaire, à savoir la ponctualité, la régularité et l'assiduité afin que ses nobles métiers trouvent ses lettres de noblesse. La délégation venue de N'Diamena est porteuse également de messages de l'international de l'éducation. Selon Aladoum Tedengarti, cette année, Abéchie est choisie par cette institution pour célébrer cette fête des enseignants parce qu'elle est le berceau du bilinguisme au Tchad. Au cours de cette cérémonie, les enseignants ont remis aux autorités locales des motions de recommandations dans lesquelles ils demandent au gouvernement l'affectation des enseignants francophones et scientifiques dans la région d'Oadaï, payer les pensions des enseignants retraités et payer les primes des examens et concours. Dans son discours, le préfet du département de Ouara, Haroun Tchong-Tchong, s'est dit très réconforté pour le choix porté sur la ville d'Abéchie qui a formé plusieurs cadres qui occupent en ce moment des autres fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada